Déclic, Julie Morel. Bienvenue à toutes et tous dans Déclic. Des élections présidentielles doivent se tenir au Congo dans trois mois. Et à l'approche de ce scrutin, qui verra le président Tshisekedi briguer en deuxième mandat, les voix critiques envers le régime ont de plus en plus de difficultés à s'exprimer. Sur place, opposants politiques et journalistes dénoncent un tournant autoritaire du pouvoir congolais. Notre invité ce soir, Eric Nindou, est le directeur de la communication de la présidence congolaise. Il répondra à ces accusations. Et puis, cette question ce soir dans Déclic, est-ce le moment d'investir dans l'immobilier ? Les prix commencent en effet à baisser, mais les taux d'intérêt et les coûts de construction et de rénovation, en revanche, ont grimpé en flèche. On fait le point ce soir sur les dernières évolutions du marché, avec une notaire, un agent immobilier et un promoteur. Bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez bien en ce début de soirée. A mes côtés ce soir, pour explorer l'actualité, il y a Imad Messoudi et Benoît Feit. Bonsoir. Bonsoir messieurs, je salue également notre premier invité, Eric Nindou. Bonsoir, directeur de la communication de la présidence en RDC. Notre première escale ce soir, c'est en effet le Congo. Le 20 décembre prochain, la RDC organisera des élections présidentielles. Et à moins de trois mois de cette échéance, plusieurs organisations des droits de l'homme, comme Human Rights Watch par exemple, mais aussi des opposants, des journalistes, des organisations de la société civile, dénoncent un climat de plus en plus répressif au Congo, avec notamment, Benoît, des inquiétudes en termes de liberté de la presse et de respect des droits de l'homme. Expliquez-nous ce qui vous a été rapporté. Oui, en fait, cette inquiétude se cristallise notamment autour du sort qui est réservé à un journaliste, Stanis Bujakera, qui est un éminent journaliste congolais, le plus suivi sur X, X Twitter au Congo. Il est le directeur adjoint d'une publication de médias en ligne, Actualité.cd, qui est peut-être un des organes de presse les plus rigoureux au Congo aujourd'hui. Il est également le correspondant de l'agence de presse Reuters à Kinshasa et correspondant du magazine Jeune Afrique. Il a été arrêté il y a près de trois semaines à l'aéroport de Kinshasa alors qu'il s'apprêtait à prendre un vol pour Lubumbashi, pour des questions professionnelles, et il est toujours en prison, aujourd'hui officiellement en détention préventive. Que lui reproche la justice ? Mais il est accusé de propagation de faux bruits et de diffusion de fausses informations, suite à la publication d'un article de Jeune Afrique, son magazine pour lequel il est correspondant, un article qu'il n'a pas signé, précisons-le, et qui mettait en cause les renseignements militaires dans une sombre affaire d'assassinat politique, l'assassinat d'un ancien ministre qui a rejoint les rangs de l'opposition aujourd'hui, à savoir Cherubin Okende, qui était retrouvé mort dans son véhicule après avoir disparu sur le parking de la cour constitutionnelle à Kinshasa. Un assassinat qui a fait grand bruit et sur lequel Stanis Bujaquera enquêtait depuis lors. Et ce n'est là, Julie, qu'un seul exemple parmi d'autres de pression qui s'exerce sur les journalistes au Congo aujourd'hui. C'est un cas considéré comme emblématique. On parle de répression également à l'égard de la population, de la société civile. Oui, plusieurs événements ont mis en cause les forces de sécurité ces derniers mois dans la répression brutale, il faut bien le dire, de plusieurs manifestations organisées par des partis d'opposition à Kinshasa notamment. Une répression qui a culminé en août dernier lorsque des civils, membres d'une secte religieuse, ont été massacrés à Goma par des éléments de la garde républicaine, qui dépendent directement du chef de l'État, alors que ces civils s'apprêtaient simplement à manifester pacifiquement contre la présence de la mission des Nations Unies au Congo. Bilan, une cinquantaine de morts et des dizaines de blessés. Population civile, on parle de répression aussi à l'égard des opposants politiques au pouvoir actuel. Oui, ces derniers mois, plusieurs manifestations de candidats de l'opposition ont elles aussi été réprimées brutalement par les forces de l'ordre. Plus récemment, Salomon Kalonda, le bras droit de l'opposant Moïse Katumbi, a lui été arrêté par la garde républicaine à l'aéroport de Kinshasa. Tout d'abord pour port d'armes illégales, une charge qui n'est plus retenue aujourd'hui. On parle actuellement de trahison par intelligence avec le Rwanda. Son procès se tient en ce moment devant un tribunal militaire, ce que dénoncent ces avocats belges qui par ailleurs n'ont pas reçu de visa pour aller défendre leurs clients sur place. Tout ceci, Julie, prend une tournure encore plus inquiétante quand on se souvient de ce discours prononcé par le président Tshisekedi en juin dernier. Un discours que je vous propose d'écouter. Je m'attaquerai sans hésitation, sans remords, à tout Congolais qui mettrait en danger la sécurité et la stabilité de notre pays. Peu importe ce qu'on en dira, violation des droits de l'homme, privation de liberté, je n'en démordrai pas. Discours tenu par Félix Tshisekedi au mois de juin. Et c'est vrai, Eric Nindou, que les mots du président Tshisekedi, à ce moment-là, quand on les met en parallèle avec ce que Benoît Feit vient d'expliquer, ça interroge sur la situation. Quand Félix Tshisekedi dit violation des droits de l'homme, privation de liberté, qu'importe, je n'en démordrai pas, c'est la sécurité du territoire congolais qui aujourd'hui est la priorité. Ça veut dire que ces éléments-là n'ont pas d'importance dans le contexte actuel ? Merci Julie. Plusieurs choses à dire d'abord. Le commentaire de M. Feit est non seulement partiel, mais il est très partiel en fait. Parce que si vous suivez la séquence du discours du président, il faut mettre ce qu'il dit juste après. Alors si vous l'avez suivi dans son entièreté, parce que c'était un discours où le président rendait hommage à Mgr Kassanda, qui fêtait ses 25 ans de diocèse à Mboujimaï, il termine cette séquence-là par dire « je n'en démordrai pas, mais démocrate je suis, démocrate je demeure ». Et il rappelle même l'heureuse mémoire de son père, Etienne Tshisekedi, qui a été en fait le père de la démocratie congolaise, puisque ça a été le grand opposant, notamment au maréchal Mobutu. Donc il faut suivre les choses dans toute leur séquence. Donc de ce discours, vous, c'est la fin que vous retenez ? Non, je dis la fin, elle permet de contextualiser les choses. En fait, quand on écoute tout le discours dans son entièreté, on comprend bien que le président veut dire ceci, « je demeure démocrate, je me battrai toujours pour l'état de droit au Congo, mais n'empêche, je me battrai aussi pour les questions de sécurité. » Parce qu'actuellement, vous n'êtes pas sans l'ignorer, le Congo subit une agression, une agression qui dure depuis près d'une trentaine d'années, et qui est récurrente à l'est de son territoire, donc dans le Kivu, mais même aussi dans l'Itourie, mais notamment menée par le Rwanda, par le Rwanda via des proxys, c'est-à-dire via des milices que le Rwanda alimente, des rapports de l'ONU, de multiples rapports de l'ONU l'ont prouvé, ils sont armés, financés, aidés par le Rwanda, notamment la dernière en date, c'est le fameux M23, et ils pillent, ils tuent, ils violent à l'est du Congo. Et c'est cette menace sur la sécurité du territoire congolais qui justifie ce qu'on vient d'entendre dans le compte-rendu que Benoît Feit vient de faire ? Non, qui ne justifie pas, parce que ça aussi, c'est pour ça que je disais partiel et partiel. Partiel, parce que j'ai l'impression que c'est le point de vue un peu de l'opposition congolaise, mais bon, ça, l'opposition, je peux comprendre, mais pas un journaliste talentueux comme Benoît Feit. Et partiel, pourquoi ? Parce que, comme je dis, on sort les choses de ce contexte, et puis surtout, on pointe certaines questions, comme vous l'avez dit. Mais prenons les choses point par point. Oui, voilà, prenons les choses point par point. Un journaliste, un des plus suivis... Absolument, que je connais personnellement, d'ailleurs, un des plus suivis au Congo, qui ne signe vraisemblablement même pas l'article incriminé, et qui se retrouve aujourd'hui en prison. Est-ce que c'est un message du pouvoir congolais ? Les journalistes, pour le moment, on se calme un petit peu. Est-ce que c'est un message à tous les autres journalistes aujourd'hui, à trois mois des élections ? Pas du tout, Julie Morel. Parce que si vous allez au Congo, vous verrez que la presse n'a jamais été aussi libre que sous le régime de Félix Tusekedi. Aujourd'hui, il y a une multitude de journaux. Il y a une loi sur la liberté de la presse qui a été votée en 2023, là, au mois de mars. Elle a été promulguée. Elle fait suite à des états généraux de la presse qui avaient lieu en 2022. Donc, la profession est en train de se réglementer. Il y a un syndicat à la presse, et puis il y a aussi, comment je pourrais dire, une intense... Mais vous n'êtes pas surpris, vous, par cette arrestation de ce journaliste que vous connaissez ? On va aller dans le détail. L'arrestation de Stanislas Boujakira, c'est d'abord un événement malheureux. Parce que, comme je vous dis, c'est un jeune journaliste talentueux, effectivement, qui a beaucoup d'audience au sein de la population congolaise. Mais il s'avère que là, il n'est pas arrêté parce qu'il est journaliste. Il est arrêté parce qu'il a répandu des faux bruits. Et dans un pays qui est menacé pour son intégrité territoriale... Attendez, laissez-moi terminer un second. Qui est menacé par des rebelles, par des milices qui sont armés, des terroristes en fait, qui sont armés par le Rwanda, quand il propage de tels mensonges... Mais il a propagé où ? Il les a propagés dans Jeune Afrique. Ça a été repris même par RFI. Pardon ? Il n'a pas signé cet article. Mais l'enquête, je ne suis pas enquêteur, mais l'enquête a prouvé que c'était lui qui était l'auteur de cet article. Un article qui n'a jamais été écrit par l'ANR, l'Agence Nationale de Renseignement. C'est-à-dire les services, en quelque sorte. Donc c'est un article qui peut conduire à la déstabilisation d'un État. C'est pour ça que Stanislas, aujourd'hui, est sous mandat d'arrêt. Mais l'arrestation de l'arrestation peut conduire à la déstabilisation d'une profession ? C'est une arrestation provisoire. Il y a un procès qui est en cours. Il a accès à des avocats. Il est suivi... Et le président, lors de son séjour à New York, il y était récemment, il a tenu une conférence de presse, et il l'a dit d'ailleurs, devant la presse, il a dit, je m'assurerai moi-même qu'il n'arrive à rien de mal à Stanislas. C'est-à-dire que son intégrité physique... Oui, mais ça, c'est la procédure judiciaire. C'est un fait grave, quand même, de répandre de fausses affirmations, de mettre en cause des services... Mais donc vous contestez que c'est un signal envoyé aujourd'hui à la presse congolaise ? Pas du tout. C'est un événement malheureux parce que, que ce soit Stani ou quelqu'un d'autre qui l'ait fait, il y aurait eu la même démarche de la part des enquêteurs. Parce que le fait, c'est répandre des faux bruits. Vous savez très bien que même la Belgique aussi y est confrontée. C'est-à-dire, avec les réseaux sociaux, la prolifération des fake news sur les réseaux sociaux, ça peut déstabiliser un État, surtout en cette période sensible qui est la pré-campagne et on va aller vers la campagne électorale. J'aimerais qu'on passe au second point. Absolument. Une autre accusation qui est faite aujourd'hui, c'est la répression sur les populations civiles. Alors c'est la garde républicaine qui est directement mise en cause. L'ONU elle-même s'interroge en tout cas sur le rôle que cette garde républicaine, qui dépend directement du pouvoir, joue aujourd'hui dans certains massacres. Est-ce que le pouvoir congolais a le contrôle sur cette garde républicaine ? Comment expliquer ce qui s'est passé par exemple à Goma ? Non, je vais voir. Elles sont en précis. Ne dites pas dans certains massacres. Il n'y en a pas eu dix. Il n'y en a eu qu'un et c'est un fait malheureux, regretté, condamné par le pouvoir, par le gouvernement, par le président Tusekedi lui-même qui a dit que c'était inacceptable ce qui s'est passé à Goma. De ce point de vue, il y a une enquête qui est en cours. Il y a déjà une dizaine de militaires qui ont été mis en prison et l'enquête continue. Est-ce que l'armée est sous contrôle ? Bien sûr, l'armée est sous contrôle. Mais il faut aussi voir d'où vient cette armée. C'est une armée qui vient de multiples phénomènes de regroupement avec des rebelles et tout. Et le président Tusekedi a hérité de cette armée qui était en quelque sorte dans un état, disons-le, pas très en forme. Et il a mené toute une politique de réforme de l'armée. Et notre armée est en train de monter en puissance justement pour pouvoir assumer son rôle régalien de maintenir la sécurité du territoire et l'intégrité de notre territoire également. Donc, pour être bien précis, le massacre de Goma, puisque c'est de ça qu'il s'agit, c'est un fait malheureux qui a été condamné par tout le monde par le président en premier. Et les coupables seront punis. Les enquêtes sont en cours. Il y a même un procès qui a débuté à cet effet. Donc, il n'y a aucun doute là-dessus. Benoît, on le disait, les élections auront lieu dans moins de trois mois, le 20 décembre précisément, si le calendrier est respecté. Le président en sortant, Félix Tusekedi, aujourd'hui, tout le monde l'observe, il part avec un sérieux avantage. Oui, de toute évidence, parce que le président est déjà en place, il est visible, il est très présent dans les médias. Il est aussi entouré d'une série de ténors de la politique congolaise pour se lancer dans cette campagne présidentielle, des ténors de la politique congolaise qui représentent un petit peu toutes les provinces. Et on sait qu'au Congo, le vote provincial reste très important. Donc, ça donne un avantage certain au président. Une élection qui se jouera, rappelons-le aussi, à un seul tour. Un seul tour. C'est donc aussi quelque chose qui... C'est la constitution. Voilà, oui, mais c'est aussi une facilité pour un président sortant de se lancer dans une élection organisée à un tour. Alors, face à Félix Tusekedi, il y a évidemment plusieurs candidats qui sont déjà plus ou moins déclarés. L'enrôlement officiel est seulement en cours à présent, donc on le saura seulement... Non, il est terminé. L'enrôlement est terminé. Donc, il n'y aura plus de surprise. Non, vous dites l'enrôlement des candidats. Des candidats. Ah non, oui, des candidats, non, ce n'est pas terminé. Je parlais de l'enrôlement... D'ailleurs, le président n'a même pas encore présenté officiellement sa candidature. Il le fera dans les jours qui viennent. On peut avoir une exclusivité ? Pardon ? Est-ce qu'on peut avoir une exclusivité ici ? Il sera candidat ? Il sera candidat. C'est-à-dire ? Ce n'est un secret pour personne. Ce n'est un secret pour personne. Merci pour l'RTB. La politique congolaise qui vont certainement, en tout cas, ils vont déjà annoncer leur intention de se lancer dans cette course. Évidemment, Moïse Katumbi, l'ex-gouverneur du Katanga, le bras droit, Salomon Kalonda, on en a parlé, a été arrêté et qui est actuellement jugé devant une cour militaire. Moïse Katumbi qui a également perdu un collaborateur précieux en la personne de Cherubin Okende qui a été assassiné cet été dans des conditions toujours non élucidées après avoir disparu sur le parking de la cour constitutionnelle. Donc, ce candidat, Moïse Katumbi, part un peu en hors de bataille avec quelques désavantages un Fayoulou qui, vous allez le rappeler certainement dans quelques instants, considère lui qu'il est le véritable vainqueur des dernières élections. Il va peut-être se représenter, il l'évoque après s'être éventuellement rétracté. C'est une possibilité également. Et un autre nom circule que nous connaissons bien ici en Belgique, c'est celui du docteur Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix 2018. Mais lui, son nom circule depuis de nombreux mois, mais il n'a toujours pas annoncé officiellement sa possible candidature à cette élection. Le docteur Mukwege est très connu à l'international. Reste à voir au sein, du pays, quel est son aura et s'il a des chances, par exemple, dans cette élection. Alors, quelle garantie de transparence pour ces élections le 20 décembre, Eric Nindou ? C'est vrai que des questions se posent, notamment suite aux déclarations du président de la CENI, la commission électorale, qui est revenue en disant c'est très clair, il y a eu un accord lors du dernier scrutin entre le président de Chisekedi et l'ancien président Joseph Kabila pour écarter Martin Fayoulou qui était le vrai gagnant des élections. Alors, quand on entend ça, on est évidemment en droit de se poser des questions sur le vrai vainqueur des dernières élections d'une part, mais sur la transparence du prochain scrutin. Bon, d'abord, je vais vous dire qu'il faut recontextualiser les choses aussi, mais elles sont précieuses pour ceux qui nous suivent. L'actuel président de la CENI, c'est Denis Kadima, quelqu'un d'une intégrité, je veux dire, inattaquable. Il est connu comme étant un expert mondial pour avoir mené des processus électoraux dans de nombreux pays, et c'est lui qui est à la tête de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, et il a mis en place un processus transparent et qui va mener à des élections justes, transparences et honnêtes le 20 décembre prochain. Et d'ailleurs, tous ceux qui veulent s'y intéresser, le président a lancé un appel récemment, il l'a dit, j'appelle tous nos partenaires, l'Union européenne, la Belgique, la France, enfin, tous ceux qui veulent venir nous accompagner pour aider à ce que ce processus électoral se passe bien, à venir. Vous louez les qualités de ce président de la CENI, mais donc il y a un ancien... Non, c'est pour ça, c'est pour bien préciser. Les élections de décembre se passeront très bien, quoi qu'en dise l'opposition, et c'est normal, c'est le jeu de l'opposition que de dire que ça va mal se passer, parce que tout simplement, ils ont peur... Parce qu'on sait qu'il y a deux provinces qui sont pour l'instant en état de siège, il y a un problème avec l'enrôlement, est-ce que tous les Congolais vont vraiment pouvoir aller voter à ces élections ? Alors, tous les Congolais peuvent voter, ils se sont enrôlés d'ailleurs, le processus d'enrôlement est terminé, en revanche, dans les deux provinces qui sont en état de siège, c'est-à-dire le Nord qui vous éditorie, il y a... On peut prolonger encore, donc dans les derniers mois qui restent, on peut prolonger leur enrôlement, mais la véritable question là-dedans, c'est la question de la paix, c'est la question du cri de la RDC qui demande à la communauté internationale de faire pression, de même d'avoir des sanctions sur le Rwanda, pour que le Rwanda arrête de financer le M23 et que la paix revienne dans ces deux régions. Et de ce point de vue-là, les gens pourront s'enrôler. Donc il faut voir, la cause, et pas simplement voir l'effet qui est que les gens ne puissent pas s'enrôler. Alors revenons sur... Sur la question de la transparence de M. Nanga. M. Nanga, c'est l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante. de la CENI en 2018, lors de l'élection du président Tshisegui. Mais donc qui a vécu les choses de l'intérieur, a priori. Mais qui est un peu un drôle de bonhomme. A l'époque, il aurait, soi-disant, cautionné une tricherie, il n'a rien dit durant cinq ans, et puis là, subitement, boum, par l'effet du Saint-Esprit, il vient déclarer que, n'oubliez pas que M. Nanga est aussi sans doute candidat à l'élection présidentielle de 2023. Donc c'est pour ça que M. Nanga répand de fausses rumeurs, des fausses nouvelles. Et ce n'est pas nouveau. Dès 2018, des gens ont répandu cette nouvelle. Vous le savez très bien. Fayoulou l'a dit. Il l'a crié à tue-tête, mais personne n'a présenté le moindre début de preuve d'une fraude. Donc cinq ans plus tard, on est passé à autre chose. Surtout que durant ces cinq ans, le président Tshigedi, il a travaillé. Il a travaillé, il a donné au Congo un nouvel élan, une nouvelle dynamique de développement. Il a par exemple fait quelque chose qui était dans la Constitution mais qui n'avait jamais été appliqué, c'est-à-dire la gratuité de l'enseignement de base. Ce qui a permis à six millions d'enfants, notamment des jeunes filles, de retrouver le chemin de l'école. C'est quelque chose de formidable. Il vient de lancer ce que vous connaissez tous ici en Belgique, de manière, je veux dire, presque évidente, ça ne vous étonne pas, vous allez, il y a le système avec le tiers payant, vous ne payez pas tout, la mutuelle vous rembourse. Au Congo, ça n'existe pas. Les gens n'ont pas assez de moyens pour se faire soigner. On vient d'introduire un système de couverture santé universelle qui commence par la gratuité de l'accouchement et des soins pour les nouveaux-nés. On entendait, c'est logique, que vous défendez, évidemment, le bilan. Madame Morel, pour vous dire que quand je dis que le président Tshigedi va se présenter, bien sûr, et qu'il va sans doute gagner les élections, enfin, j'en suis certain moi, mais on laissera les élections se dérouler en décembre 2023. C'est parce que il a travaillé, il a un bilan, un bilan positif qui est reconnu par la population congolaise. Il y a 2000 ouvrages qui sont en train d'être construits dans les territoires à partir d'un programme final. C'est un bilan que vous défendez et évidemment, on le comprend. Merci en tout cas d'être venu répondre ce soir dans notre studio aux différentes accusations qu'elles viennent de l'opposition ou encore des journalistes. Merci aussi à vous Benoît d'être venu faire le point. Mais on invite les journalistes et la RTBF aussi à venir couvrir ces élections. Vous serez les bienvenus parce qu'on veut le faire en toute transparence. L'appel est entendu. Merci Eric Lindoux, directeur de la présidence, du directeur de la communication de la présidence en RDC. Sous-titrage ST' 501